Le chemin du divin Ce que être sur le chemin du divin veut dire, c'est que... Vous n'avez plus vos propres bêtises. D'où viennent vos bêtises ? Un peu de vos parents, un peu de la société dans laquelle vous vivez, le reste, vous le concoctez. Oui ? Oui ou non ? Un peu de votre génétique, un peu des impressions externes. En utilisant ces deux choses, vous concoctez le reste. Ce qui vient des situations externes est extrêmement fragmenté, des bribes. Peut-être que ces informations sont utiles à votre survie. Elles le sont. Ce qui vient de vos gènes... Vous savez que Charles Darwin vous a dit que vous étiez un singe. Donc, si vous dites, ma génétique décide de qui je suis, l'affaire des singes ne va pas se terminer. Jamais. Parce que même maintenant, entre votre ADN et celui d'un chimpanzé, il n'y a que 1,23% de différence. Votre évolution, ce n'est que ça. Donc, plus vous dépendez de votre génétique, plus vous devenez un singe. Je dis un singe parce que si vous suivez votre génétique, vous devenez cyclique. Si vous voyagez comme ça, un seul instant, si vous n'êtes pas vigilant, vous allez partir sur une tangente. Si vous avancez comme ça, vous pouvez ralentir, vous pouvez accélérer, vous ne partez pas sur les côtés. Donc, être sur le chemin du divin veut dire, en premier, vous libérer de votre génétique. C'est dans ce contexte que l'on dit que Shiva est soyon-bou. Ça veut dire qu'il n'a pas de filiation. Il l'a laissé tomber. Il s'est nettoyé de sa mère et de son père. Pas de père, pas de mère, juste lui. Parce que qui dit génétique, dit répétition. Qui dit répétition, dit nature cyclique. Nature cyclique veut dire que que vous tournez en rond, vous n'allez nulle part. Donc, cette affaire de soi et tout ça, lire des fragments de Vedanta, s'il vous plaît, arrêtez ça. Ne lisez pas tous ces trucs. Moi et ma conscience et mon observateur et où est l'observateur observant l'observateur observant, 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 observant. Vous pouvez continuer sans fin. L'observateur observe l'observateur et l'observateur observe l'observateur, observé, observant, observant, observé. C'est juste un jeu mental. Des ignorants faisant comme s'ils savaient. C'est ce qui se passe. Les philosophies vont prospérer. Les philosophies... Plus une société est philosophique ou plus un être humain est philosophique, plus il déclare clairement au monde que ce qu'il fait, c'est prétendre. Ce qu'il ne sait pas, il fait comme s'il le savait. Les gens simples, pragmatiques, ils savent qu'ils ne savent pas. Et ils sont fiers de ne pas savoir. Ça, c'est un problème. Mais au moins, ils savent qu'ils ne savent pas. Donc, ne tombez pas dans ce piège d'intellectualiser l'existence. Avec beaucoup de confiance, vous utilisez ce mot, existence. Mais savez-vous ce qu'est l'existence ? Est-ce que quiconque sait ce qu'est l'existence ? Est-ce que quiconque le sait ? Personne ne le sait. Donc, quand on parle, quand vous utilisez des mots dont on ne connaît pas le sens, ça s'appelle du n'importe quoi, n'est-ce pas ? Mais ça peut être du n'importe quoi très précieux socialement, parce que ça jette le trouble. Si vous parvenez à jeter le trouble chez quelques personnes, ils vont peut-être croire que vous êtes intelligents. Vraiment. Si vous voulez être perçu comme un intellectuel, vous devez juste jeter le trouble chez quelques personnes. Vous n'avez pas à apporter de la clarté à qui que ce soit. Le travail, la spiritualité ou le travail spirituel consiste à apporter de la clarté, pas de la confusion. Rendre confus, on le fait seulement quand les gens ont de profondes conclusions. quand les gens ont des conclusions dans leur mental dont ils croient qu'elles sont tout, alors on les rend un peu confus pour que leurs conclusions s'assouplissent. Une fois, Shankaran Pillai a gagné le... le loto de l'état de Meghalaya. Est-ce qu'elle existe toujours ? Est-ce qu'elle existe toujours ou c'est fini ? Pas de loterie. D'accord, à cette époque. En 1984. On change la date, où est le problème ? Après tout, c'est nous qui avons inventé les dates. On peut les utiliser comme on veut. N'est-ce pas ? Pas maintenant. En 1984, il a gagné au loto. Et les gens se rassemblent, la presse se rassemble et tout le monde dit « Waouh ! Vous avez gagné à la loterie. 6 millions. Vous avez entendu ça à l'époque, n'est-ce pas ? » Donc, comment avez-vous obtenu ce numéro gagnant ? Alors Shankaran Pila, il dit « J'ai fait trois nuits de suite, j'ai fait un rêve. Dans le rêve, ça disait le chiffre 8, le chiffre 8, le chiffre 8, trois fois. Trois fois, c'est apparu. 8, 8, 8. Alors, je me suis dit « 3 fois 8, ça fait 32. » Et j'ai choisi le billet 32 et je l'ai eu. Et les gens disent « 3 fois 8, ça ne fait pas 32, ça fait 24. » Il dit « Quelle importance ? J'ai gagné le loto. » « 4 fois 8, ça fait 24. » Donc, je vous le dis, l'existence ne rentre pas dans votre logique. Elle n'est pas logiquement correcte. Elle n'est pas logiquement correcte. Mais elle est fantastique. alors, qu'est-ce qui ne va pas ? Alors, qu'est-ce qui ne va pas ? C'est que votre logique est trop limitée, n'est-ce pas ? Non, l'existence n'est pas correcte. Pourquoi ne rentre-t-elle pas dans ma logique ? Ceci est l'argument d'un fou, n'est-ce pas ? C'est comme ça qu'elle est. Si votre logique ne rentre pas dedans, il y a un problème avec votre tête, pas avec l'existence. Sous-titrage Société Radio-Canada